C'est vrai que les adolescents qui rencontrent ce qu'on appelle, nous on préfère à parler de dépendance plutôt que d'addiction, qui est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces en ce moment, dépendance aux réseaux sociaux sont souvent des ados qui justement, enfin il y a une valeur refuge aussi aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que parfois les ados ne vont pas très bien ou ils ont des petits soucis dans la vie, c'est une période un peu particulière quand même, et du coup le réseau social est un endroit où justement qui peut contribuer à une forme de socialisation et puis qui peut aussi être, comme je le disais à l'instant, un refuge pour essayer de un peu quitter, on va dire, le monde réel qui est un peu trop difficile à supporter. Ce qui est compliqué c'est que l'ado souvent ne partage pas, alors il va donc consacrer une partie importante de sa journée aux réseaux sociaux, en tout cas à son écran, c'est pas trop ce qu'il fait mais il y est, bon il y est, ça dure une demi-heure, une heure, on se rend compte que ça fait une heure qu'il est sur son écran, il s'est donc passé des choses, il y a eu des échanges, des choses ont été dites, on a vu, regardé, et après on lui dit tu viens à table, bon alors là c'est le cas idéal, Sandy le cas idéal, il pose son téléphone, il vient à table, on échange, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, il s'est passé à ça à l'école, mais il ne parle pas de cette heure qui est quand même importante dans sa journée, parfois c'est deux heures, trois heures, on a dit en moyenne, Lucas c'est combien ? Quatre heures, quatre heures, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins désert, beaucoup moins partageux sur les quatre heures qu'il a passées dans la journée sur son écran.